Bonjour Michel Vievorka, il faut-il rappeler que vous êtes l'un des sociologues français les plus au fait de la question du racisme et des études post-coloniales, vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études de sciences sociales et voilà que vous apportez votre contribution à propos d'un supposé islamo-gauchisme dans les universités telle que l'a laissé entendre la ministre de l'enseignement supérieur Frédérique Vidal en février dernier. Elle a d'ailleurs commandé un état des lieux au CNRS pour savoir ce qui se fait comme recherche en France sur le sujet ce qui a suscité évidemment polémiques et pétitions et voilà donc que vous vous êtes autosaisi de cette question à travers ce livre intitulé Racisme, antisémitisme et antiracisme, Apologie pour la recherche, c'est un rapport paru aux éditions La Boîte à Pandore et que vous êtes d'ailleurs allé remettre pratiquement en main propre à la guérite au ministère de l'enseignement supérieur alors que la ministre ne vous avait absolument rien demandé. D'ailleurs, est-ce que vous avez eu un retour de la ministre ? Pas pour l'instant, mais je ne désespère pas. Alors, il faudrait peut-être d'abord définir ce concept d'islamo-gauchisme tel que s'en inquiète la ministre. Sur quoi reposerait ce supposé vecteur d'influence dans l'enseignement supérieur en France ? Ça repose sur quoi ? Alors, il faut d'abord dire ce qu'on entend par islamo-gauchisme. C'est une drôle de construction. Islamo, ça n'est pas islamismo. C'est islamo. C'est donc tout l'islam qui est en jeu. Et donc tous les musulmans. C'est large. Et gauchisme, ce n'est pas toute la gauche. C'est le gauchisme. Mais ceux qui critiquent la gauche ne se privent pas de la traiter à bien des égards d'islamo-gauchistes. Et donc, c'est une construction assez étrange, premièrement. Alors, acceptons qu'elle nous dise quelque chose sur une sorte de rencontre qui existerait entre certains secteurs de la gauche et certaines dérives de l'islam. Acceptons ça. Je suis allé voir, moi, dans l'université, et je suis ces questions depuis très longtemps. Je ne dis pas qu'il n'y a rien. Parce qu'on se serait excessif. Non, mais enfin, c'est très embryonnaire, dis-tu ? Ça n'est pas grand-chose. Écoutez, jour après jour, malheureusement, on vit avec la hantise, et parfois, on vient de le voir, la réalité du terrorisme. Ce ne sont pas des gens qui sont passés par l'université, dont il est question en ce moment. Donc, il n'y a pas grand-chose. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais il n'y a pas grand-chose. Mais il y a d'autres problèmes, et la ministre a tout amalgamé. Elle a fait des déclarations pour mettre un lien entre l'islamo-gauchisme qu'elle impute à l'université, en parlant de gangrène. C'est très ennuyeux. Gangrène, c'est une maladie. Vous voyez, on déplace le débat politique, on le naturalise. Donc, elle parle de gangrène, et elle tire un lien bizarre entre cet événement-là, entre ce phénomène-là, et l'invasion du Capitole, le 6 janvier 2021, au moment de l'arrivée au pouvoir de Biden. Enfin, tout ça n'est pas très sérieux. Donc, il y a de l'amalgame, et les mêmes qui dénoncent l'islamo-gauchisme l'installent, en quelque sorte, dans une sorte de nébuleuse, où il y aurait aussi les études post-coloniales, les études décoloniales. Les républicanistes, les décolonialistes, on va en parler dans un instant. Donc tout est mélangé. Mais Michel Viverk, à ce livre, vous le précisez bien, ce ne sont pas des recommandations, c'est une matière à réflexion. Est-ce qu'on réfléchit ? Est-ce qu'on prend encore le temps de réfléchir avant de juger ? Vous citez d'ailleurs Marc Bloch, on juge jusqu'à perdre le goût d'expliquer. Donc l'humaine réalité n'est plus finalement qu'un tableau qui est noir ou qui est blanc, c'est-à-dire c'est une vision manichéenne et réductrice. Et c'est une vision qui ignore ce qui se passe dans, appelons ça l'université, dans l'univers de la recherche en sciences sociales, où il se passe des choses intéressantes, contestables, mais qui méritent d'être examinées sérieusement, plutôt que d'être balayées comme ça d'un revers de main. Alors un islamo-gauchisme embryonnaire dans les universités. En revanche, ce que vous constatez, au moins dans votre école, c'est une racialisation des revendications. La race, alors non pas au sens biologique, mais culturelle, ça oui. Alors là on rentre dans des choses sérieuses et dures, donc il faut que vous me laissiez un tout petit peu le temps de préciser. On va essayer. La race, pendant des siècles, et surtout au XIXe et XXe siècle, ça a été une idée scientifique. Il y existerait des races humaines, et on va mesurer le crâne, et on va regarder la couleur de la peau, etc. Et on va hiérarchiser les races. Et puis depuis les années 70, il y a toute une façon de penser, en général, le social, et en particulier les questions de race, qui consiste à dire tout est construction sociale. Et donc, s'il s'agit de la race, ça n'est pas une réalité physique, ok ? Dissent beaucoup de sociologues. C'est une construction sociale. C'est la société qui fabrique l'idée de race. Mais dans les années 80, par exemple, on s'est demandé si le mot « race » n'était pas de trop dans la Constitution. Bien sûr, parce qu'on commence justement à s'interroger, et on arrive à ce moment de grande confusion, me semble-t-il, où c'est le même mot « race » qui est utilisé encore, et très largement, y compris d'ailleurs, je le montre dans mon bouquin, à propos de certains courants de l'anthropologie aux Etats-Unis. La race reste biologique pour beaucoup d'entre eux. Et donc, on arrive à un moment où le même mot sert à désigner quelque chose qui serait scientifique et qui est extrêmement nocif, et qui est proprement raciste, et quelque chose qui serait sociologique. C'est le même mot. Donc ça ne va pas. Donc, si vous voulez, on fabrique de la confusion, mais ça a un succès considérable dans certains milieux. Limité, mais réel. Une racialisation des revendications qui se cumule en plus parfois aux origines sexuelles, genrées. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité des revendications. Quelles formes elles prennent, ces revendications intersectionnelles dans l'enseignement supérieur ? Vous allez trop vite, si vous permettez. Ah, alors, dites-moi. Si vous permettez. Parce qu'avant d'être des revendications, c'est-à-dire qu'on passe à la contestation et aux politiques, c'est quand même un concept, un outil pour analyser le réel. Donc, j'en dis, je dis un mot de l'outil, si vous voulez. L'intersectionnalité, c'est ça ? Voilà, le mot intersectionnalité, c'est un mot qui n'est pas inintéressant. Donc, il faut le prendre au sérieux. C'est l'idée suivante. Si vous cumulez les risques de discrimination, parce que vous êtes une femme, le genre, parce que vous êtes de couleur, la race, entre guillemets, je ne reviens pas sur ce que je viens de dire, le handicap, la sexualité, enfin, si vous cumulez les risques de discrimination, ce que vous allez subir, ce n'est pas simplement l'addition de difficultés. C'est quelque chose de plus. Ça fait système. Et donc, l'idée d'intersectionnalité, c'est l'idée que, si on veut réfléchir aux discriminations, il ne faut pas mettre chaque discrimination dans une sorte de silo. Il faut les analyser dans leur ensemble, dans le système qu'elles constituent. Alors, j'en arrive à votre question. C'est intéressant comme idée, comme façon d'aborder le réel. Mais de là à en faire un combat politique, alors là... Vous dites que c'est consternant. On entend des choses assez consternantes. Mais, ce n'est pas les chercheurs qui sont au cœur de ce combat politique. Il y en a, bien sûr. Les chercheurs aiment bien s'engager. Mais, ceux qui disent les choses les plus consternantes, ce sont des gens qui sont plutôt, comment dirais-je, autour et alentour, et pas très loin. Et des politiques. C'est-à-dire que c'est un débat public et non plus un débat scientifique. Alors, voilà. Le problème devient ça. C'est-à-dire que le débat qui était un débat, qui pourrait être un débat scientifique, est-ce que j'accepte ou pas d'utiliser ce concept ? Et qu'est-ce que ça donne quand je l'utilise ? Est-ce que mes résultats sont intéressants, sérieux ? Ça, c'est une question entre chercheurs, si je peux dire, avec le monde qui nous environne, nos étudiants, nos collègues. Bon, OK. Mais, quand ça passe au débat public, alors là, tout est simplifié. Tout est amalgamé. On ne sait plus très bien de quoi. On ne sait plus. On ne sait pas très bien de quoi on parle. Et c'est la raison que l'on tue, finalement. Et donc, voilà. Et l'on met à mal la raison, le souci d'être sérieux, de clarté, et le souci de comprendre ce que disent les autres, le souci de débattre, le souci d'échanger. Et c'est quelque chose de très grave qui existe dans l'université, bien sûr, mais qui est encore plus, comment dirais-je, aiguë, du fait de la confusion du débat public et du débat scientifique, même si les deux se chevauchent en permanence ? À cela, il faut ajouter que quiconque ne penserait pas comme il faudrait serait vite accusé d'être du côté des mâles dominants blancs et donc disqualifiés. C'est un commentaire. Et en même temps, vous voulez réagir là-dessus ? Moi, je me suis fait traiter de mâles dominants blancs par des gens qui ont envahi mon séminaire un jour parce qu'ils voulaient que je signe une pétition disant que la ministre est raciste. Et j'ai évidemment refusé. Et la personne qui était la plus active dans cette vingtaine de personnes qui envahissaient mon séminaire, c'était une jeune femme bien blanche et suisse. Donc tout ça était un peu cocasse. Alors vous écrivez que dans les établissements d'enseignement supérieur, le débat est confisqué entre les républicanistes et les post-coloniaux. Vous pointez à la fois l'influence du printemps républicain et de l'observatoire du décolonialisme. Alors il faut peut-être rappeler ce que sont ces deux mouvements. D'abord, le printemps républicain fondé en 2016. Le mot d'ordre, c'est la laïcité contre l'islam politique. Ça, c'est leur credo. Alors, je ne voudrais pas être un réducteur moi-même. Malheureusement, on ne serait pas obligés en quelques minutes. Non, mais vous n'êtes pas réducteur dans votre livre. Je vous rassure. Merci beaucoup. Mais en tout cas, en gros, il existe en France un certain nombre d'intellectuels, de responsables politiques, de journalistes, enfin tout un ensemble de personnes, souvent très respectables, qui considèrent que la République est une et indivisible. Je dis au passage que le mot une dépend de la Constitution. Et qui font un combat, comment dirais-je, que j'appelle parfois républicaniste. Le mot est polémique, bien sûr. Mais un combat pour dire tout ce qui est affirmation d'une identité dans l'espace public est très dangereux. Et évidemment, c'est un combat qui vise avant tout l'islam. Avant tout. Donc on est républicain ou on est démocrate ? C'est un peu ce que disait Régis Debray ? Alors, ça relance. Mais Régis Debray, ça fait de l'allure. Il faut choisir, êtes-vous républicain ou êtes-vous démocrate ? C'était quand même deux termes élégants, si je peux dire. Là, aujourd'hui, ça cogne. Aujourd'hui, ça cogne. Et vous avez vu que la ministre Mme Schiappa a annoncé la tenue prochaine d'État généraux de la laïcité. Voilà. Donc c'est ces courants-là, si vous voulez. Et donc, ce sont des courants qui mettent en avant une idée républicaine, j'ai envie de vous dire, pure et dure, qui ne s'accommode d'aucune réalité dans laquelle il y aurait des regroupements, des associations, etc., qui penseraient autrement. Alors ça, c'est pour le printemps républicain. Un mot, et pardon de vous presser, vous allez me dire que je vais trop vite, sur l'influence de l'observatoire du décolonialisme, ce mouvement d'universitaires et d'intellectuels qui a été fondé il y a un ou deux ans et qui voit des dérives dans l'enseignement supérieur en même temps qu'un dévoiement de la recherche. Alors, si vous voulez, je ne voudrais pas non plus là aussi polémiquer de façon trop samère, mais on ne compte pas beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ces questions dans cet observatoire. Bon. premièrement. C'est votre commentaire. Deuxièmement, ça me semble moins important comme force politique que le printemps dont on vient de parler, mais c'est quand même la même façon de penser. Et ce sont des modes de pensée qui se prolongent assez vite, et là, les choses deviennent très ennuyeuses, par une sorte de ce que certains ont appelé un néo-maccartisme. Vous savez, le McCarthy, le McCarthy, c'est au sortir de la seconde guerre mondiale, le début de la guerre froide et aux Etats-Unis, le sénateur McCarthy et d'autres qui pourchassent le communisme de façon terrifiante. Charlie Chaplin obligé de quitter les Etats-Unis. Et donc, un néo-maccartisme qui consiste à dire s'il y a des gens qui pensent mal dans l'université, vraiment trop mal, faites remonter tout ça vers la ministre, vers le ministère, on va s'en occuper. C'est mettre le débat sur la place publique aussi. Alors, moi, ça ne me gêne pas qu'on mette un débat sur la place publique, ça ne me gêne pas qu'on fasse des enquêtes dans l'université, mais qu'on en appelle à quelque chose qui va vite tourner à la dénonciation, à la délation et tout simplement à la mise en cause. Il y a un climat de haine, presque, c'est l'air du soupçon. C'est l'air du soupçon et c'est la mise en cause des libertés, on appelle ça les libertés académiques, les libertés universitaires. Donc, c'est des dérives que je crois très inquiétantes. Ça, c'est d'un côté. Mais je ne suis pas en train de vous dire que les études postcoloniales, c'est magnifique. C'est intéressant. Alors, vous m'avez posé la question. Il faut distinguer décoloniales et postcoloniales. Ce n'est pas exactement la même chose. En gros, on veut décoloniser les esprits. Littons souvent. Alors, c'est encore... C'est encore autre chose. Oui, moi, je vous parle de la recherche, mais décoloniser les esprits, on pourrait peut-être dire au contraire les coloniser davantage, c'est-à-dire montrer que ce que nous pensons aujourd'hui a quelque chose à voir avec une histoire. Nous ne sommes pas dans un pays qui a été en dehors de l'histoire. Il y a eu un empire, il y a eu de la colonisation, il y a eu des guerres de décolonisation, il y a de l'immigration qui vient d'un pays très directement concerné. Tout ça pèse dans notre existence. Alors, ce que les études... Alors, je parle maintenant surtout des études postcoloniales ont d'intéressants, c'est qu'elles demandent à ce qu'on étudie ce genre de choses. Très important. Moi, je suis pour. Je pense qu'il en faut plus. Le problème, c'est qu'il y a une sorte de climat qui s'installe autour de la recherche qui n'est pas forcément porté par des vrais chercheurs, mais une sorte de climat et ce climat peut faire régner un certain fanatisme de l'intransigeance et tout simplement des bêtises. Et vous regrettez aussi, Michel Vieverka, qu'il n'y ait plus de grands débats internationaux dans la recherche. Au début, c'était mon idée et quand j'ai regardé, réfléchi un peu plus, je me suis dit que c'est plus compliqué. Il y a une vie internationale très dense, mais elle est fragmentée comme la vie nationale. C'est-à-dire, si vous êtes dans des réseaux qui s'intéressent aux études postcoloniales, vous serez en relation avec des gens qui parlent de Global South, vous serez en relation avec tout un univers très riche, très dense. mais chacun dans sa propre chapelle, même au niveau international. Exactement. Et puis, vous en aurez d'autres qui sont très différents. Moi, j'étais consterné parce que j'ai été invité à un grand, grand congrès, l'association latino-américaine de sciences sociales. C'est un truc énorme qui est complètement dominée par ces courants. Je me suis aperçu que j'étais totalement marginal par rapport à des milliers, à des milliers de participants qui étaient de l'autre côté. Donc, ça existe. Et ça ne dit pas que des choses inutiles. Donc, il faut en prendre hâte, mais il faut éviter, si vous voulez, des simplifications qui sont telles qu'il n'y aurait plus que d'un côté des gens qui dérapent complètement parce qu'ils sont dans un universalisme trop abstrait et d'un autre côté des gens qui déraperaient complètement parce qu'ils deviendraient complètement relativistes et qui transformeraient même parfois leur antiracisme en racisme. Alors, pardon, ce que je vais revenir au printemps républicain, on parlait de Marlène Schiappa qui a été au moins un temps assez proche de ce mouvement. Elle a annoncé la tenue prochaine d'États généraux de la laïcité avec des personnalités, des syndicalistes, des associations et l'Élysée surveillerait ça de très près. Que craint l'Élysée avec de tels rassemblements autour de la laïcité organisés par Marlène Schiappa ? Non, pas organisés, mais en tout cas avec l'aval, le tampon de Marlène Schiappa. Alors, je ne suis pas dans les couloirs de l'Élysée, malheureusement. À un moment donné, on vous a reproché d'ailleurs de faire partie du grand débat qui avait été organisé par l'Élysée en 2019. Je ne le regrette pas. mais ça vous a été reproché aussi. Vous n'êtes pas dans les secrets politiques, mais vous êtes tout de même bien informé. Que redoute l'Élysée sur cette ligne ? Je ne sais pas exactement ce qu'il redoute, mais évidemment, c'est, comment dirais-je, faire de l'agitation sur un thème qui est avant tout un thème de droite dure et d'extrême droite. Front National, Rassemblement National. Et donc, peut-être que ce que craint l'Élysée, c'est de, comment dirais-je, c'est de trop jouer, si je puis dire, le jeu de sa droite-droite, premièrement, et donc de se couper d'une partie de sa gauche, parce qu'il y a quand même des gens de gauche qui ont rejoint le président. Et donc, je pense qu'il y a de ça. Et puis, que ce soit un fiasco, par exemple, Mme Schiappa annonce les syndicats en sont, et aussitôt, la CFDT fait un communiqué pour dire pas du tout. Pas du tout. Et puis, je trouve qu'il y a quelque chose dans cette affaire qui était quand même très inquiétant, c'est que si vous retirez le thème de l'islam, je ne dis pas l'islamisme, je dis l'islam. Si vous retirez l'islam, il n'y a plus de débat. La question est inintéressante. Et donc, tout ça, ce sont des opérations sur le dos. Ou on focalise. Ou en tout cas, focaliser sur l'islam. Alors, je pense que beaucoup d'intellectuels refuseront de participer à ce genre d'initiative. Jean Bobéro, qui est quand même, à mon sens, un des meilleurs spécialistes de la question, peut-être même le meilleur en France, vient de publier, je crois que c'était dans les colonnes de l'Obs, un texte extrêmement dur pour la ministre qu'il avait vu et on lui a fait dire des choses qu'il n'avait pas dites. C'est peut-être aussi, comment dirais-je, la crainte de l'Elysée, c'est peut-être aussi que ça casse un peu l'unité de ceux que le président voudrait rassembler. Alors, on va revenir à ce débat sur la racialisation des revendications. Et si l'antiracisme des uns devient le racisme des autres, écrivez-vous, alors où sont les bons et les mauvais antiracistes ? Avez-vous trouvé un élément de réponse, au moins, Michel Vivorca ? Alors, j'essaie d'y voir clair et j'essaie d'être le plus ouvert possible, le plus tolérant, le plus nuancé possible. Donc, quand des gens, je vais prendre quelque chose qui a fait beaucoup débat ces derniers temps, quand des gens se réunissent entre discriminés pour la même raison, pour discuter. Des réunions non mixtes. Des réunions dites non mixtes. Si ces gens disent on se réunit entre personnes qui subissent une discrimination de type racial, par exemple, mais on n'est absolument pas en guerre contre d'autres. Et on ne dit pas qu'il y a des races. Non, on dit simplement je suis discriminé et je vais en parler entre nous. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien de la même façon que je trouve très bien que des alcooliques se réunissent entre eux pour essayer d'en sortir. Et à l'époque, dans les années 70, les femmes du MLF ? Mais bien entendu. Il y a eu des manifs interdites aux hommes, mais j'ai de très nombreuses amies, IES, qui participaient et après, on en discutait. Mais je sens un mais derrière cette approbation. Mais si les gens disent je me réunis parce que j'appartiens à telle race et je suis en conflit avec les autres races, à commencer par la race blanche, alors là je dis ça ne va pas du tout. Autrement dit, il faut essayer de voir où est le curseur. Et pour moi, le curseur, il est quand on rompt avec l'idée de débat, quand on rompt avec les valeurs universelles, quand on rompt avec l'idée qu'il s'agit non pas d'affirmer l'existence de ma race contre une autre supposée race, quand on est là-dedans, là c'est très dangereux. Michel Vivorca, il nous reste quelques secondes, il n'y a dans ce rapport aucune recommandation, contrairement à ce qu'on pourrait attendre dans ce genre d'exercice, aucune recommandation à la ministre de l'Enseignement supérieur, pourquoi ? Parce que je pense que le gouvernement auquel elle appartient ne s'intéresserait pas au genre de recommandation que je pourrais faire. Par contre, j'espère que dans le débat public, politique, plus large, le genre d'idée qu'il y a dans ce livre pourra avoir un certain écho. Et le rapport commandé par la ministre au CNRS, il est déjà mort et enterré ? Morné ? Alors, moi j'aimerais savoir, la ministre demande au directeur du CNRS un rapport, il lui répond qu'en gros il n'obéira pas, j'aimerais savoir ce qui se passe en Conseil des ministres si on évoque une telle affaire. Merci Michel Vivorca, je rappelle le titre de votre livre Racisme, antisémitisme, antiracisme, apologie pour la recherche, donc rapport à madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, vous viendrez nous dire éventuellement ce qu'elle en a pensé si elle fait un commentaire. Merci, et ça paraît, je le précise, à la boîte à Pandore. Merci d'être passé en parler ce matin sur France Inter. Merci. Merci.